Il y a deux incidents diplomatiques qui nous interrogent sur ce qui est en train de se passer dans le conflit russo-ukrainien. Deux incidents à intervalle d'une semaine où on apprend en premier lieu que la Pologne ne fournirait plus d'armes à l'Ukraine, puis le lendemain rétro-pédalage. Deuxième incident, cette fois-ci c'est sur le continent américain où le Canada a invité Volodymyr Zelensky au Parlement législatif, plus précisément à la Chambre de commune qui est l'équivalent pour nous de l'Assemblée nationale. Un vétéran de guerre ukrainien a été ovationné par Volodymyr Zelensky. Et puis, au rétro-pédalage, on apprend que ce vétéran de guerre qui a combattu l'URSS, c'était en fait un nazi. Pour s'excuser d'une telle erreur, le président de la Chambre de commune, Anthony Rota, la Rota, la Ré. Bref, il a donné sa démission. C'est bizarre tout ça. Vous savez ce qu'on dit ? Et si vous sentez que c'est flou, c'est qu'il y a un chacal. Et viens avec moi, on va refaire le fil de cette histoire. Primo, l'incident avec la Pologne. L'incident avec la Pologne, ça commence là. Première question, pourquoi ? Tout est parti de là. Avril 2023, la Commission européenne conclut un accord avec 5 pays, Hongrie, Slovaquie, Bulgarie, Roumanie et Pologne, pour suspendre la commercialisation de céréales ukrainiennes. Pour résumer, il y a eu un incident entre la Pologne et l'Ukraine, c'est-à-dire que la Pologne ne veut plus donner d'armes à l'Ukraine. La justification que nous donne la Pologne, c'est qu'il y a un problème avec nos agriculteurs. Je vous avoue que je ne suis pas convaincu par cette justification. Pourquoi ? Quand on prend par exemple les chiffres des pays qui a le plus l'Ukraine, on voit bien que la Pologne ici est à peu près à 4 milliards. Et vous voyez, la France, on est quand même des avant-avant-avant-derniers. La Pologne, c'est 37 millions d'habitants et c'est 679 milliards de PIB. Et on sait aussi que la Pologne a pris 1,5 million de réfugiés ukrainiens. Et rappelez-vous aussi, la Pologne n'a pas voulu, par exemple, des migrants qui débarquaient de la Biélorussie. Ils ont été retrouvés dans cette forêt, à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie en deux ans. La Pologne fait partie des pays qui prennent le moins d'immigrés qui sont de ma couleur de peau. Ils ont même préféré laisser mourir les Biélorusses à leur frontière. Mais ils ont quand même accepté 1,5 million d'Ukrainien. Je ne vous dis pas, ils sont pro-autant et aussi ils sont anti-russes. Donc après avoir fait tout ça, vous allez me dire qu'il y a juste un différent avec les céréales et ça va remettre en cause tout ça ? Non. De plus, je suis tombé sur trois rapports de la Commission européenne dans le journal officiel. Oui, oui, je me suis tapé tous les contrats de la Commission européenne, oui. Cet incident que nous parle la journaliste, c'est ce document du 4 avril 2023. Mais avant, il faut qu'on parle de ce contrat-là qui date du 27 avril 2022, soit un an avant. 2022, vous avez compris, c'est le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ce rapport nous dit tout simplement que l'Ukraine va rentrer dans le marché commun de l'Union européenne pour l'aider à vendre les céréales pour que les enfants en Afrique ne meurent pas de faim. Ce contrat nous dit, puisque l'Ukraine ne fait pas partie du marché commun, donc ça va déstabiliser un peu l'économie des pays afrontaliers. La Pologne, la Bulgarie, la Roumanie et la Slovaquie, par exemple. Combien pourra coûter cet incident budgétaire ? Elle l'a estimé d'une recette douanière à peu près de 31 millions. 31 millions par an, bien évidemment. Ensuite, l'anti-dumping qui va être estimé à 34 600 000. Ce qui va faire un total de 65 millions par an de pertes pour les agriculteurs de la zone euro. Voilà pourquoi ce rapport du 4 avril 2023 a poussé la Commission à attribuer une aide financière pour les pays qui seront en difficulté du fait que l'Ukraine rentre dans le marché unique, estimé à peu près à 56 millions. La Commission va alors aider la Bulgarie à 16 millions, ensuite la Pologne à 29 millions, puis la Roumanie à 10 millions. Et cette aide, bien évidemment, ils pourront la recevoir le 30 septembre 2023, en tout cas avant. Vous allez me dire, dans ce cas-là, ils sont protégés par la Commission qui les aide. Puisqu'on est solidaires et on participe à l'effort de guerre, c'est parfait. Pourquoi alors ce retournement de situation ? Ça n'a pas de sens. Deuxième incident, le Canada qui invite un vétéran ukrainien. Oh ben, on ne savait pas qu'il avait travaillé pour les nazis. Mes chers camarades, en géopolitique, il n'y a pas de... Oups, je n'ai pas fait exprès. Tu vas me dire, ok, d'accord, tu as vu deux incidents qui ne sont pas cohérents. Ok, très bien. Mais quelle serait alors la justification adéquate ? Avant de parler de la justification, écoutons déjà ce que nous disent le rapport de la One Corporation et de The Economist. Le journal The Economist nous dit ceci. L'Ukraine fait face à une longue guerre, un changement de cap s'impose. Et bizarrement, ça coïncide avec ce que nous disent aussi la One Corporation. Elle dit aussi comprendre le risque d'escalade de la guerre en Ukraine. En gros, on va juste mourir, on va juste mourir ! The Economist nous parle déjà de l'économie, ce qui est quand même son fonds de commerce. L'économie ukrainienne, ça ne va pas. C'est l'Union Européenne qui porte l'économie ukrainienne. De plus, il y a beaucoup de réfugiés ukrainiens qui sont à l'étranger et donc pas assez de main d'oeuvre pour l'Ukraine. De plus, l'arrivée de Donald Trump peut faire peser le poids de la guerre uniquement sur l'Europe. Si Trump décide d'arrêter de soutenir l'Ukraine militairement, c'est toute l'Europe qui va assumer. Et la One Corporation nous dit qu'un incident volontaire-involontaire peut advenir très rapidement en Ukraine et donc déborder sur des armes nucléaires. En résumé, ces deux points de vue nous alertent sur la nécessité de trouver un accord rapidement parce que ça peut déborder à tout moment. Est-ce que le Canada, est-ce que la Pologne chercherait tout simplement à pousser l'Ukraine à commencer dans les négociations ? Ce qui est sûr, c'est que comme le disent ces deux rapports, il faut changer cap maintenant, sinon le monde sera fait de beaucoup d'incertitudes. On va tous mourir. On va tous mourir. Mais la Chine n'est pas encore entrée en scène, camarade. Vive la Chine ! Elle nous sauvera. Elle nous libérera. Vive mon camarade.